Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Nous sommes mi-novembre et je suis de retour au centre de service de l'île Léquin. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour un SAV, mais c'est pour la livraison de voitures de fiole. Effectivement, aujourd'hui j'ai Didier qui vient prendre possession de son modèle Y. Ce sera pour moi la première livraison d'un fiole en modèle Y, donc je suis vraiment super content pour lui et j'ai hâte de voir ça. La semaine prochaine, je serai aussi pour la livraison de mon dernier fiole qui se fera livrer à Léquin. Il s'agit de Julien, ce sera une longue range et je vais vous montrer aussi ça dans cette vidéo. Donc ce sera une vidéo condensée des deux livraisons et on verra à deux coups ensemble les voitures et leur état. Et on fera un petit bilan à la fin. A tout de suite ! On commence par l'intérieur et ses sièges surélevés. Posés sur des plateformes hautes de 15 cm environ, ce qui permet d'avoir une assise plus haute et moins allongée, caractéristique des SUV. Les places arrières bénéficient de cette surélévation puisqu'il est possible de glisser ses pieds en dessous, laissant donc plus d'espace pour les jambes. Un intérieur visuellement identique à celui d'une modèle 3 mais avec plus d'espace. Les vide-poches de panneaux de porte avant sont moquettés afin d'absorber les bruits des objets qui y sont déposés. L'atout principal de ce modèle, c'est son grand espace de chargement. Grâce à son coffre à haillons, ses sous-coffres et ses rangements latéraux de chaque côté. Si cette version est dépourvue de cache-bagages, Tesla va y remédier dans les prochaines versions, d'après des photos qui ont fuité récemment. Deux boutons permettent de baisser les banquettes arrière pour gagner encore plus de chargement. Côté extérieur, rien à redire. Aucune trace ni marque et les vitres arrières sont teintées de série. Seul défaut, à l'avant, la plaque d'immatriculation qui a été mal posée. Elle est arquée à cause de trous trop éloignés. Cela sera repris. À l'avant, un grand coffre se cache sous le capot. Dans sa version de base, le modèle Y est livré avec ses roues 19 pouces chaussées en Hankook. Derrière ses enjoliveurs aérodynamiques se cache une jante à 7 branches grise claire, que Didier a décidé de faire repeindre. On verra le résultat plus tard dans la vidéo. A noter qu'il est équipé des nouveaux feux avec clignotants plus larges et deux feux de recul. Me voilà chez Stirenov où j'ai retrouvé le modèle Y de Didier. Il est juste là. Il sort tout juste de sa céramique et d'un ensemble aussi de petites personnalisations que je vais vous montrer en détail tout de suite. Le travail est vraiment super qualitatif. Je pense que Didier va être hyper content et il aura un modèle Y qui ne ressemblera à aucun autre. On verra ça tout de suite. Didier a donc confié son modèle Y à Stirenov pour une protection céramique complète. Le logo avant a été remplacé par un modèle noir mat en métal du plus bel effet. Les jantes ont été repeintes en noir satin afin de faire un rappel des contours de fenêtres. Dans le cas d'un changement de couleur comme ici, intérieur, extérieur et vernis complet, ils font compter environ 600€ TTC les 4 jantes. Autant je n'aime pas la couleur de la jante d'origine, mais avec ce noir satin, je les trouve très jolies et esthétiquement très réussies. Une opération qui permet de rester éligible au bonus de 2000€ sur ce modèle Y de base. Les étriers de frein ont été peints en rouge pour donner un look plus sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magie du montage, une semaine s'est passée depuis la livraison de Didier. Vous avez vu à l'instant les images de sa customisation et protection céramique chez Stirenov avec des pièces Green Drive, notamment les logos avant, noir et le logo arrière que je ne vous ai pas montré en mode lettres comme sur le roadster, qui a aussi été posé par Anthony. Et donc me revoilà une semaine après pour la livraison de mon dernier fiole Julien, une longue range. On va voir ça tout de suite ensemble. Dans cette longue range de fin d'année se trouve un pack haute densité, lui donnant 614 km d'autonomie WLTP en jante 19 pouces. Il s'agit d'une batterie LG. A noter le nouveau feu arrière sur lequel les clignotants sont plus grands. Regardez à gauche comment c'était avant et à droite maintenant. Et ils sont aussi munis de deux feux de recul, un de chaque côté. Bon ça y est, la livraison de Julien est terminée. On a fait ensemble le tour du véhicule. A l'extérieur, rien à redire, elle était vraiment parfaite. Surtout dans cette couleur gris nuit que j'aime vraiment tant. Elle était superbe. A l'intérieur, quelques petits défauts. Alors des défauts c'est un grand mot. Surtout des traces. Il y avait des petites traces de colle sur le siège. Il y en avait aussi sur des panneaux de porte latéraux. Et il y en avait une aussi au niveau de la finition en bois sur le tableau de bord. Au départ on ne savait pas si c'était de l'usure ou une trace dans le matériel en lui-même. En fait non, c'était vraiment que d'une trace de colle. Donc c'est parti tout de suite. Il ne reste plus que deux traces sur le panneau de porte côté passager. Des traces qui ont l'air d'être peut-être causées par le tableau de bord quand on ferme la porte. Mais alors pas du tout puisque l'espace entre ces deux pièces est vraiment de 2-3 mm. On peut vraiment passer quelque chose entre les deux donc ça ne touche pas. On ne sait pas d'où ça vient. Du coup on a ouvert un ticket entre guillemets chez eux. Ils sont venus avec leur appli mobile. On leur a montré. Ils ont pris une photo. Ils ont noté ça dans le dossier. Et donc Julien devra de son côté depuis son app mobile ouvrir une demande d'entretien. Et il sera recontacté. Alors comme il n'habite pas très proche du service center. J'espère qu'un ranger pourra passer s'occuper de ça. Il habite du côté de Reims. Alors il y a un centre de service à Chalon qui va ouvrir bientôt. Donc au pire peut-être que s'il est ouvert d'ici là il pourra aller directement là-bas. Ou quelqu'un, un ranger de Chalon pourra s'occuper de ça. En tout cas il est super content. Moi ça m'a fait super plaisir de le rencontrer aussi. C'était la première fois qu'il est monté dans une Model 3. Il n'avait pas fait d'essai. Donc je peux vous dire que quand il a écrasé la pédale d'accélérateur de sa long range. Il a été collé au siège. Et vraiment ça l'a bien surpris. Et ça lui a mis vraiment la banane. Le grand sourire. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de vivre ce moment avec lui. C'était vraiment très chouette. Concernant le mode boost. Il n'est pour le moment pas proposé comme mise à jour logicielle pour cette version. Je ne sais pas si c'est une décision de Tesla. Ou s'il s'agit d'un bug. Ou si c'est quelque chose qui est temporaire et l'option arrivera après. En tout cas pour le moment. Julien m'a confirmé que cette option n'était pas encore disponible pour lui. Je suis assez étonné de la possible disparition de cette option. Quand les premières long range avec pack LG avaient été livrées en début d'année 2021. Certaines avaient été livrées avec le mode boost activé de série. Le menu de réglage d'accélération indiquait alors un choix entre confort ou sport. Au lieu d'un choix entre confort ou standard. Pour une long range non équipée du mode boost. Cette erreur avait été corrigée au bout de deux semaines. Quand Tesla s'en est rendu compte. Et les voitures équipées à tort du mode boost avaient été rétrogradées au mode normal. Ici Julien m'a confirmé qu'il a le choix entre confort ou standard. Lors de notre très bref essai, j'ai été étonné par la patate de la voiture. J'ai mis ça sur le fait d'être passager car on ressent différemment l'accélération quand on ne conduit pas. Ou alors sur cette batterie LG qui donnerait plus de puissance que ma batterie Panasonic. Quel que soit le niveau de charge. Il était chargé à peu près à 46% de mémoire. Maintenant je me pose la question de si le boost ne serait pas passé de série. La sensation que j'ai ressenti par rapport à la mienne était vraiment différente. Mais ne nous emballons pas. Et attendons les premiers tests d'accélération. On a tous envie d'y croire, mais c'est tellement peu probable. Et n'oublions pas que la Long Range dont je parle est aussi équipée du nouveau moteur à enroulement en épingle à cheveux. Nommé moteur K sur la Long Range. Et que celui-ci est censé avoir plus de couples. Ce qui expliquerait la sensation que j'ai sentie. Et surtout, comme dit juste avant, il y a plusieurs paramètres qui peuvent altérer ma sensation. Mais je voulais tout de même vous partager ce ressenti avec vous. Pour en revenir à l'option, même si peu de personnes y souscrivent, c'est un moyen pour Tesla de bonifier ses comptes pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter la version performance ou pas en vie, qui n'aiment pas les gens de 20 pouces, qui ne veulent pas perdre 1 cm de hauteur de caisse ou qui veulent l'autonomie la plus grande. Oui, ça peut vous étonner, mais il y a plusieurs raisons de préférer la Long Range à la perf. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo avec ces deux livraisons qui se sont quand même dans l'ensemble super bien passées. Julien aura quand même un petit SAV à faire. Ça, il faut le garder en tête. Mais c'est quand même pas grand chose. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos et ne pas les rater. Et en plus, vraiment, ça aide la chaîne dans le référencement Google. Et n'hésitez pas à jeter un oeil en description, juste en dessous, au bon plan que j'ai réservé rien que pour vous. Il y a du parrainage, des remises et des super produits que j'ai sélectionnés pour vous. Donc n'hésitez pas, ça aussi, ça aide la chaîne. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt !